Hey ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Life is Strange, où on venait d'être dans une étape WTF, on sait pas trop ce qu'il s'est passé. Euh... oui, regardez. D'accord, c'est un code... C'est un code ! Qu'est-ce que... qu'est-ce que j'en sais ? C'est pas ça. Oh ! Euh... quoi ? Masse, on est encore dans le mode WTF ! Comment trouver le code ? Bah écoutez, je vais en essayer un. Écoutez, y'a 3927 que je vois revenir assez souvent. On va utiliser 3927, de toute façon à mon avis il va se passer autre chose. Regardez, je crois que j'ai vu l'image changer derrière en fait. J'ai vu, c'est pas ça. Là, il ne va en rester qu'un. Stop. Ça existe pas, attendez, y'a forcément un code qui ressort du système ou je ne sais pas moi. Oh la la, oh la la. Ah mais attendez, regardez, y'a pas de code dans le miroir. Regardez dans la réflexion. Si ça se trouve, y'a un code qui ressort. Oh ! Y'a un code qui ressort dans le miroir. C'est 0311. Oh la la, le génie. Le, le génie. Bien joué. C'est, 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 c'est bien fait. Ne nous tue pas Max. Je crois que je ne danserai plus jamais, Max. J'avais commencé une nouvelle vie en Californie. J'avais commencé une nouvelle vie en Californie. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout est, tout est en... Max, je pensais qu'on était dans la même équipe. Maintenant, je vais mourir seul. J'espère avoir fait la bonne chose. J'espère. Je ne peux pas croire que tu m'aies... Que tu m'aies embrassé. Max, s'il te plaît, sauve-nous. S'il te plaît, sauve-nous. Save les Bigfoots, Max. S'il te plaît. Sauve les Bigfoots. C'est même pas traduit, quoi. Oui, mais je sais, attendez, je vais regarder dehors toutes ces ombres. Qui sont tous ces gens ? C'est tous les gens que je peux sauver. Non mais là, tout le monde me parle, là. C'est pas possible. C'est qui, lui ? Mon Dieu, c'est moi ? Je peux me parler moi-même ? Ne laisse pas les écureuils mourir. Ouais, je peux pas sortir. Attendez, je vais parler à moi. Je suis toi ? C'est toi ? Je suis toi, tain. Ou je suis l'un des des maxes que tu as laissé derrière. Peux-tu me sortir de là ? Oh, donc tu veux de l'aide ? Je pensais que tu pouvais contrôler tout le monde et tout, hein ? Tu tourner le temps autour de tes ombres ? Pas eu le choix, j'ai essayé d'aider. J'ai essayé d'aider. J'ai juste envie de faire la bonne chose. Non, tu as juste envie de être populaire. Et une fois que tu as eu ces pouvoirs incroyables, ton grand plan était d'entrer les gens à penser que tu as un rat. N'importe quoi ! Je fais de mon mieux. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pourquoi j'ai essayé de faire des amis. D'en dire les gens ce qu'ils veulent entendre ? Tu étais juste en train de chercher un short cut parce que tu ne peux pas faire des amis de ton propre. C'est pas vrai. J'ai des grands amis. Et j'ai utilisé mes pouvoirs pour le bon. Prenons, arrête de jouer innocent. Tu es un hypocrite. Tu as resté une traie de mort et de souffrance derrière toi. C'était pas ma faute, tain de merde. Enfin, je m'insulte moi-même quoi. C'est une faute bitch, ah lol. Comme nous tous. Bah on mérite tous de ça, non ? Enfin, je crois que c'est ça la réponse. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ca va nécessairement goûne. C'est pas grave, comme Rachel. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je ne vais pas me détectiner. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais je comprends rien cette scène en fait. Je comprends que dalle monsieur. On revoit tout ce qui s'est passé avec Chloé. En fait on envoie des dialogues qu'on a déjà fait. Bon du coup je peux peut-être avancer si c'est que des flashbacks. Du coup je sais pas c'est quoi le but de tout ça. Donc ça c'est le junkyard avec le train. Là c'est quand on était rentré chez Wells. Là voilà. Quand on se rend compte que Nathan était un psychopathe. Là c'était juste après qu'on était à la piscine. Là c'est qu'on s'enfuyait de David. Là c'est quand je me suis aveillé chez elle. Là c'est quand je ne l'ai pas embrassé parce que voilà. Oui et j'ai vraiment rembobiné après l'avoir embrassé c'est exact. Là c'est quand on était dans le camion de Franck. Là c'était dans le passé. Là dans la réalité alternative. Là c'est quand je l'ai débranché. Là c'est quand on trouvait enfin où était la chambre noire. Là c'est la chambre noire. Là c'est qu'on a retrouvé Rachel. Et là du coup c'est quoi ? C'est rien ça ? Je vais mettre dedans et je vais revenir là. Je l'avais dit. Et du coup à quoi a servi toute cette séquence ? Mais ce nightmare était tellement vrai. C'était tellement horrible. Et la tempête alors ? Vous savez je suis hyper curieux de comment on va finir le jeu parce que... C'est ma tempête. J'ai causé ça. J'ai causé tout ça. Par contre je ne vois pas le rapport avec la tornade quoi. Mon pouvoir a commencé justement parce que j'ai vu la tornade. Donc comment est-ce que la tornade peut m'avoir donné le pouvoir ? Enfin... Ok ? Vous avez donné le pouvoir. Vous n'avez pas demandé. Vous n'avez pas demandé. Et vous m'entendez. C'est ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé. Au moins de ce qui s'est passé à Rachel. Vous n'avez pas le pouvoir. Nous n'avons pas le trouver. Ok ? Donc vous n'êtes pas le temps-là. Mais vous êtes Maxine Caulfield. Et vous êtes incroyable. La blague. Non mais on va pas encore retourner dans le temps. Vous pouvez utiliser cette photo. Pour changer tout de suite. Pour quand vous avez pris cette photo. Tout ce qu'il faudrait. C'est pour moi de... ... ... ... ... ... Faut que je meure. Que je ne le sauve pas. ... ... ... ... ... ... C'est ce qui m'intéresse. Je sais. Tu l'as prouvé de nouveau et de nouveau. Même si je n'ai pas le mérité. Je suis tellement éloignante. Pas comme ma mère. Regardez ce qu'elle a dû débrouiller et vivre. Et elle l'a fait. Elle méritait tellement de plus que d'être bâtée par une storme dans un diner. Même mon... mon père... méritait sa vie. Il y a tellement de plus de gens dans Arcadia Bay qui devraient vivre. Beaucoup de plus que moi. Ne dis pas ça. Je ne t'en perds pas. Tu ne me perds pas. Peut-être que tu as juste délégué mon vrai destin. Regardez combien de fois j'ai presque mort ou en fait mort autour de toi. Regardez ce qu'il s'est passé à mon événement depuis que je lui ai sauvé. Je sais que j'ai été selfish, mais pour une fois... Je pense que je devrais accepter mon destin. Notre destin. Oh oui. Max, tu viendras à moi cette semaine et... Tu n'as pas fait rien mais te montrer ton amour et la amie. Tu m'as fait rire et rire comme je n'ai pas fait depuis des années. Ils disent pas que c'est un vrai choix à faire quoi. C'est pas que je dois choisir entre sauver la ville et sauver Chloé quoi. Oh là ce plan est trop long, ça sent le choix. Roh la vache ! Mais du coup ça change vraiment la fin là non ? Enfin je sais pas je... Ça va vachement changer le reste du temps. Enfin de la fin du jeu. Ouais c'est ça juste le truc que je ne comprends pas. C'est qu'on est genre c'est la tornade, c'est la résultante de notre pouvoir. Mais le problème c'est que notre pouvoir a commencé par la tornade. C'est ça que je comprends pas. Vraiment ils font son fou. Bon les gens je pense... Vous allez me détester quoi. Je pense que je vais sacrifier Chloé. Attendez mais regardez Arcadia Bay. Vous avez eu le nombre de personnes qui vont mourir et tout ? Je veux dire... En plus c'est pas comme si elle faisait genre sauve moi ou je sais pas voyez... Mais quand même Arcadia Bay vous avez pas à me dire que... Que vous préférez laisser des centaines de gens mourir ? Vous pouvez pas laisser mourir des centaines de gens ? Toutes les résultantes, les malheurs que ça va arriver et tout... Nan je suis désolé Chloé mais... Je suis désolé comme tu le dis si bien toi même... Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Pitié... Elle se sacrifie pour Arcadia Bay. Tu vas faire les h forever payer pour ce qu'ils faisaient à Rachel. Du coup, je retourne dans le passé et je ne sauve pas Chloé. Et du coup, en fait, je retourne dans la réalité et je ne vais pas utiliser mes pouvoirs, c'est ça ? Ok, je ne fais rien du tout. Est-ce que ça, ça se produit déjà après que j'ai eu la vision de la tornade ? On est bien d'accord ? Vous savez, je suis sorti de cours après avoir eu la vision de la tornade. Donc en fait, ça veut dire que j'aurai eu une vision de la tornade et que je ne ferai rien. C'est cool, Nathan. Ne t'es stressé, tu es ok, bro, juste... Count à trois. Ne t'es peur. Tu own cette école. Si je veux ça, je peux faire ça. Tu es le boss. Donc, qu'est-ce que tu veux ? J'espère que tu as vérifié le périmètre, comme mon step-ass dirait. Maintenant, nous parlons de business. Je n'ai rien pour toi. C'est pas grave. Tu n'as pas grave. Tu ne sais pas qui je suis, ou qui tu t'es foutu avec. Où est-ce que tu t'as fait ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est-ce que tu t'as fait ? J'ai jamais dit ce que tu fais ! J'ai tellement triste de gens qui essayent de me contrôler ! Je crois qu'elle est morte. Je... Et du coup, il ne va pas y avoir de tornades derrière. C'est ça que je ne comprends pas, en fait. Maintenant, je vois que tu t'es là-bas. C'est comme un lilo, perdant à toi. C'est comme un lilo, perdant à toi. Nathan est interrogé par la police. Jefferson, on ne sait même pas ce qu'il va se passer, du coup. Ah si, quand même, ils ont arrêté de Jefferson. Ils ont fait le lien avec Nathan. Ok. Je suis avec les parents de Chloé. Je suis seul dans ma chambre étudiante. Donc, en fait, tout ce qu'on a fait dans le jeu ne sert à rien. Voilà. On a 20 heures de jeu qui se résument. En fait, c'est comme si on avait rien fait. Effectivement, il n'y a pas de tornades ni rien. En fait, c'est vrai que moi, je suis sceptique quand même sur le lien qu'il y a entre la tornade et mes pouvoirs. C'est... C'est ça. J'espère que je peux facilement faire l'autre choix. C'est exactement le genre de choix qu'on a envie de remonter dans le temps pour ça. Oh, j'ai la biche autour du cou. Mais, ouais, ouais. Ouais, c'est trop beau. Et, ouais. Il y a le bien. C'est l'enterrement de Chloé. S'il faut rejouer le chapitre entier pour voir l'autre fin, je le fais, je vous le dis tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Oh, wow. Sous-titrage ST' 501 Voilà les gens, ça va terminer notre Let's Play sur Life is Strange. C'est quand même un excellent, excellent jeu. Bon, j'espère que ce Let's Play vous a plu. Je ne sais pas si je vais peut-être enchaîner avec un jeu un petit peu narratif comme ça. Je ne sais pas trop lequel. En tout cas, Life is Strange, c'est un bon jeu narratif. Il est vraiment bien fait. Juste un peu dommage aussi qu'il y a des choix qui, au final, n'ont pas tant d'impact que ça. Par exemple, vous voyez, sauver Kate ou pas, au final, ça ne change quasiment rien. C'est juste qu'on a une scène en plus où Kate est à l'hôpital. Mais sinon, ça ne change rien. Et vous voyez, au final, c'est toujours le problème des jeux narratifs où on fait des choix, que ce soit Walking Dead ou Life is Strange ou n'importe lequel. C'est qu'à la fin, au final, les choix ne changent pas grand-chose. Ce qui est un petit peu dommage. Mais ça n'empêche que l'histoire est quand même hyper intéressante, que c'est hyper bien développé, que les personnages sont super géniaux. Et voilà. Voilà, donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bien plus !